C'est une présentation très attendue que celle de notre conférencier. Les premiers résultats du JWST, le James Webb Telescope, ce grand télescope spatial de 6,50 mètres de diamètre qui a succédé, je ne sais pas si on peut dire qu'il a succédé d'ailleurs, mais qui suit le Hubble Space Telescope qui est toujours en service. Après 30 ans de travail, d'études, un budget qui aurait dépassé les 10 milliards de dollars, bref, ça marche, ça marche et ce sont les premières images extraordinaires, les premiers résultats qui arrivent aujourd'hui. Et donc, c'est avec beaucoup de patience que nous attendons la présentation de notre invité, Pierre Guillard, astrophysicien, enseignant-chercheur à Sorbonne Université et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Pierre s'intéresse à la formation des galaxies et les physiques du milieu interstellaire. Il a travaillé à la mise au point et à la calibration d'un des instruments qui s'appelle MIRI sur le JWST. Et c'est avec plaisir que je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez tous bien, comme ça. Super. Vous êtes plus nombreux que mes étudiants en amphi, donc bravo. Je suis très impressionné. C'est ma première fois dans cette salle, donc très impressionné de vous voir aussi nombreux comme toujours. Et donc, je vais vous parler de la mise en service. Je vais essayer de... Il y a eu beaucoup de choses dites, à la fois sur le web, dans les médias, sur les premiers résultats de James Webb. Donc, je vais essayer de faire un petit peu complémentaire. Évidemment, il y aura des redites. Et je vais essayer de faire un petit peu complémentaire aussi de ce qui va être dit sur les exoplanètes dans d'autres exposés. Donc, je ne vais pas parler ou quasiment pas parler d'exoplanètes dans cet exposé. Et complémentaire aussi de ce que va vous dire David Elbaz sur les galaxies, la formation des galaxies et les galaxies lointaines, j'imagine. Donc, je vais essayer de faire un petit peu complémentaire de ces présentations en vous montrant à la fois qu'on a quand même galéré à mettre en service ce gros télescope. On a l'impression que tout s'est super bien passé comme prévu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot de six mois de travail intense lors de cette mise en service de l'instrument et puis détailler quelques-uns des premiers résultats scientifiques. Et je me focaliserai sur les résultats autour du quintet de Stéphan, de la formation stellaire et puis de la découverte de galaxies lointaines, même si ce ne sera pas le cœur de mon exposé. Donc, ce télescope, comme il a été dit en introduction, il succède au télescope spatial Hubble, même s'il est toujours en service. Quand on a lancé Hubble dans les années 90, on pensait déjà à James Webb. On savait que Hubble serait limité pour voir ce qu'on appelle les premières lumières. Les premières lumières, ça veut dire voir l'allumage des premières étoiles et des premières galaxies, tout simplement parce qu'elles sont tellement lointaines que, et je vais le détailler dans cet exposé, que leur longueur d'onde est trop décalée dans l'infrarouge. C'est le pendant de ce qu'on appelle l'effet Doppler en optique et je vais détailler un petit peu ça par la suite. Donc, on savait que Hubble serait limité. Hubble était un télescope de 2 mètres de diamètre qui observait principalement dans le domaine visible que vous voyez avec vos yeux entre 0,4 et 0,8 microns, donc 400 à 800 nanomètres. Et ensuite, lors d'opérations de réparation et d'upgrade de Hubble, finalement, une caméra proche infrarouge qui travaillait jusqu'à peu près 2 microns a été installée sur Hubble. Donc, en fait, ce n'est pas complètement vrai de dire que Hubble est complètement un télescope optique. Il y a eu des observations en proche infrarouge et on les comparera dans cette présentation. Donc, ces 30 ans d'histoire, James Webb a mis 30 ans à peu près à être développé. C'est aussi l'occasion pour moi, maintenant que les scientifiques ont un peu pris la main sur les opérations et la publication des résultats scientifiques, c'est aussi pour moi l'occasion de remercier et de féliciter toutes ces personnes, ces 20 000 personnes qui ont travaillé pendant 30 ans au développement, à la mise en service et à la calibration, à l'étalonnage de cet instrument. Et je vais vous en dire deux mots. Donc, James Webb, Hubble faisait 10 tonnes, 2 mètres de diamètre. James Webb, en voici une illustration. Ici, c'est un dessin pour vous dire en quelques chiffres à quoi ce télescope ressemble. Le miroir est beaucoup plus grand qu'Hubble. Bien sûr, comme vous le savez, c'est 6,60 mètres de diamètre. Il est segmenté. On a dû plier tout ça pour que ça rentre dans la coiffe de la fusée Ariane 5. Et il a été lancé, un joli cadeau de Noël, le 25 décembre de l'année dernière. C'est un télescope qui travaille essentiellement dans l'infrarouge, même s'il y a un petit recouvrement avec Hubble. Donc, le télescope fonctionne à peu près dans le jaune, 600 nanomètres, le jaune orangé, jusqu'à ce qu'on appelle l'infrarouge thermique, jusqu'à à peu près 25 ou 28 microns pour la caméra, pour une des caméras, la caméra Miri, dont je vais vous dire deux mots après. Donc, c'est un télescope qui regarde principalement la signature thermique de l'émission des corps dans l'univers, et en particulier l'émission des petites poussières du milieu interstellaire. Ces poussières que vous voyez lorsque vous regardez la voie lactée par un ciel très noir, vous voyez ces bandes sombres en superposition de cette voie lactée, eh bien, c'est ces poussières interstellaires que va voir Hubble, que va voir James Webb, pardon, mais cette fois en émission et non plus en absorption, qui apparaissait avec Hubble comme des bandes sombres, va maintenant devenir brillant avec James Webb. C'est un télescope qui est plus léger, en fait, que Hubble, qui a quatre instruments infrarouges et qui est protégé par un espèce de parasol géant qui fait la taille d'un terrain de tennis, tout simplement parce qu'il faut que le miroir soit dans l'ombre du rayonnement du soleil et de la Terre, mais dans une moindre mesure, pour qu'on ne soit pas aveuglé par l'émission à la fois de l'électronique et puis de l'émission thermique du soleil. Donc, le miroir, ici, il travaille à 40 degrés Kelvin, à peu près, ça fait moins de 120 degrés, alors que de l'autre côté, il fait à peu près une centaine de degrés à cause du rayonnement du soleil, là où l'électronique dite chaude se trouve et les panneaux solaires se trouvent. Voilà, en quelques mots, ça c'est juste pour vous donner une idée de l'échelle, c'est pas le vrai télescope, c'est une maquette, mais c'est pour vous donner l'échelle de ce télescope qui est absolument gigantesque. Alors, on va discuter des résultats scientifiques, mais je vous montre ce graphe d'abord, qui vous montre un petit peu l'espace des paramètres dans lequel ce télescope travaille en air collectrice du miroir, donc James Webb, c'est à peu près 25 mètres carrés, la surface collectrice du miroir, beaucoup plus grande que le miroir double, et vous voyez, à droite, ce graphe présente la longueur d'onde, donc des longueurs d'onde optique, donc proche ultraviolet jusqu'à proche infrarouge, mais le gros de Hubble travaillait dans l'optique ici, et vous voyez que James Webb fait le pont, en fait, entre le télescope spatial Hubble et la précédente génération de télescopes infrarouges qui s'appelait Spitzer, qui était un tout petit télescope infrarouge de 85 cm de diamètre qui a été lancé en 2003 par la NASA. Donc, il y a vraiment une complémentarité très forte du télescope spatial James Webb entre ces deux instruments, c'est très complémentaire. Donc, ce n'est ni le successeur d'HST, et c'est peut-être plus le successeur de Spitzer, même si on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas du tout les mêmes, on gagne à peu près un facteur 100 en résolution spatiale, en piqué d'image, en été, que l'on voit sur les images, et puis un facteur 100 à 1 000 en sensibilité, c'est-à-dire qu'on est capable de voir des objets 100 à 1 000 fois plus faibles que ce qu'on était capable de voir avec la précédente génération de télescopes infrarouges. Alors, il observe l'univers dans l'infrarouge, c'est juste pour vous rappeler à quoi ça ressemble les infrarouges. Vos yeux sont effectivement complètement aveugles aux infrarouges, vous ne voyez pas. Donc ça, moi, je me suis amusé à mettre mon ancien directeur de post-doc dans une salle complètement noire avec son chat, et puis dans la lumière visible que voient vos yeux, évidemment, vous ne voyez rien. Dans l'infrarouge, en utilisant une caméra thermique de 10 à 15 microns, qui est une des bandes de longueur d'onde sur laquelle travaille James Webb, on voit la signature thermique de l'émission des corps. Vous voyez que les lunettes sont plus froides, sont à peu près à la température de la pièce, à 25 degrés. Les yeux du chat sont à peu près à 35 degrés. La surface de la peau à 30 degrés. Donc les rayons infrarouges encodent la signature de la température, en particulier le domaine thermique, ici, ce qu'on appelle l'infrarouge moyen, en fait, en astrophysique. Donc ce sont des rayons qui sont invisibles aux yeux, mais qui sont aussi capables de traverser des surfaces opaques. Si j'avais mis un sac poubelle sur la tête de fil, on aurait aussi vu la signature thermique de sa tête. Ces rayons peuvent passer à travers des surfaces opaques, et ça, c'est particulièrement intéressant. Quand on a des nuages de poussière très denses dans l'univers, ces rayons infrarouges sont capables de passer au travers. Et donc, on va voir des étoiles qu'on ne voyait plus avec Hubble, parce que leur rayonnement ultraviolet et optique était absorbé par ces nuages de poussière. Eh bien, cette fois, on va les voir briller en infrarouge. Donc ça, c'est une des propriétés de l'infrarouge qui est extrêmement intéressante. Il y en a d'autres aussi en astrophysique. Ça, c'est la vue du télescope lors de la phase de test du déploiement de ces panneaux solaires. Je ne vais pas vous parler beaucoup du télescope en tant que tel, parce que je voudrais me focaliser sur les premiers résultats. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait à peu près 10 mètres de haut, la totalité. Là, le miroir est replié sur les côtés pour tenir dans la fusée. Donc, on a aussi fait des tests, évidemment, de déploiement. Et vous voyez le miroir secondaire, ici, qui fait quand même plus d'un mètre de diamètre. Il paraît tout petit, ici. Et donc, il fait... Non, pardon, un peu moins d'un mètre de diamètre. Et en fait, il est supporté par une structure dont on reparlera par la suite qui se déploie. Alors là, vous avez peut-être tous vu cette vidéo lorsque le télescope a été lancé. Alors, il y a un petit peu de son que je vais couper. Et c'est une vraie vidéo qui a été prise de l'étage supérieur de la fusée Ariane 5. Donc, on voit le vrai télescope qui s'éloigne. Là, vous avez vu, en fait, qu'on le voit s'éloigner assez lentement parce que l'étage supérieur de la fusée bouge aussi à environ 10 km par seconde. Donc, tout ça, ça bouge très vite. Là, on voit que la vitesse relative entre l'étage supérieur de la fusée et le télescope. Alors, vous voyez aussi quelques débris du proper Gol, en fait, qui a été relâché quand on a lâché le télescope. On voit aussi, en réflexion sur le dos du télescope, sur l'arrière du télescope aussi, les petits jets qui sont émits pour que l'étage supérieur de la fusée puisse suivre l'image du télescope. On voit le golfe aussi magnifique de l'Arabie saoudite au-dessus. Alors, vous allez voir que ce télescope, il va, en fait, il s'éloigne à une vitesse relative de quelques mètres par seconde de l'étage supérieur de la fusée. Et là, on a changé le gain de la caméra qui est sur l'étage supérieur de la fusée pour voir le déploiement du panneau solaire. Donc, quelques minutes, en fait, après, à peu près 25 minutes après le lancement, le panneau solaire s'est déployé pour qu'on puisse alimenter le télescope, communiquer avec lui. Bien sûr, les batteries étaient chargées pour les communications initiales. Donc, ce télescope, il est sur une orbite autour du point de la Grange numéro 2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Hubble était à 350 kilomètres au-dessus de vos têtes. Donc, on n'est pas du tout dans le même espace. On est dans un espace qui est beaucoup plus isolé du rayonnement du Soleil. C'est ce qui nous intéresse pour ce télescope. Le lancement d'Ariane a été mieux que prévu, en fait, mieux que les spécifications qu'avaient données les scientifiques pour aller sur cette orbite très particulière autour du point de la Grange. Et ça, ça nous a acheté à peu près une vingtaine d'années de durée de vie. Donc, on pense que le télescope va durer entre 20 et 25 ans. La durée nominale, c'était 5 ans. Et là, on pense qu'en fait, on a du carburant pour au moins une vingtaine d'années. Bien sûr, d'autres instruments peuvent tomber en panne, etc. Enfin, je touche de la peau de singe pour que ça ne se passe pas. Mais en tout cas, le lancement était tellement parfait qu'on a sauvegardé une partie du carburant embarqué dans ce télescope pour faire le moins de manœuvres possibles. Alors, il y a eu deux corrections pour aller à ce point de la Grange, à un million et demi de kilomètres de la Terre. Il y a eu deux corrections qui sont de quelques mètres par seconde, donc assez négligeables par rapport à la vitesse du télescope en lui-même. Je vous montre ces graphes un petit peu compliqués qui sont des schémas des instruments parce qu'en fait, je vais vous parler des résultats et je ne peux pas parler des résultats sans parler un tout petit peu des instruments qu'embarque le télescope. Le miroir, c'est vraiment l'œil du télescope. Les instruments, c'est vraiment le cerveau du télescope qui analyse la lumière. Donc, il y a des caméras, des spectroscopes, des dispositifs aussi pour faire de la coronographie, pour faire de l'imagerie directe d'exoplanètes. J'en parlerai assez peu ici. Mais tout ça, c'est sur la partie arrière, ce coffre bleu que vous voyez derrière le miroir primaire, cette boîte qui abrite ces quatre principaux instruments. Le premier, c'est un instrument qui a été fabriqué par l'Agence spatiale canadienne qui s'appelle le FGS. J'en reparlerai, c'est l'instrument qui permet de guider le télescope, de faire du guidage fin. C'est FGS pour Fine Guiding Sensor. Et en fait, cet instrument, il est absolument fondamental puisque quand on fait des pauses longues en astronomie, les astronomes amateurs que vous êtes, vous savez très bien qu'il faut faire du guidage fin. Eh bien ici, le guidage est précis à 2-3 milliard secondes près. Donc, cet instrument est absolument fantastique et permet de guider le télescope de manière très fine. Je vous montrerai une des premières images qui a été prise avec cet instrument. La caméra NIRCAM en haut à droite est une caméra qui travaille entre le jaune, donc le visible, 0,6 micron et 5 micron. Ça permet de faire de l'imagerie à très haute résolution spatiale. L'instrument NIRSPEC permet de faire de la spectroscopie dans le même domaine de longueur d'onde que NIRCAM à peu près. Ces instruments sont très complexes. Il y a plusieurs modes d'observation sur ces instruments. Et dans l'infrarouge thermique, donc à plus grande longueur d'onde, vous voyez ici entre 5 et 28 microns, c'est l'instrument MIRI auquel la France a beaucoup contribué, notamment sur la partie coronographie et imageur. L'imageur a été construit au CEA à Saclay pour cet instrument. C'est un instrument qui permet de faire de l'imagerie mais aussi de la spectroscopie de la coronographie. Alors, 6 mois de mise en service. Je vous parle un petit peu de ce qu'on ne parle pas trop du travail qui s'est fait en amont sur ce rodage. Je ne vous montre ici que la photo de classe de l'équipe qui a participé à la mise en service au rodage de l'instrument pendant 6 mois à Baltimore, donc là où se faisaient les opérations du télescope. vous voyez ici la chef, entre guillemets, la PI de l'instrument Miri Gillian Wright qui travaille à l'Observatoire d'Edimbourg. Vous voyez le responsable scientifique de l'instrument Alistair Glass qui travaille aussi à Edinburgh et toute cette équipe c'est l'ensemble des personnes qui ont participé à la calibration, à l'analyse des données pendant 6 mois à Baltimore et moi-même j'ai passé 3 mois là-bas pour travailler sur la qualité image de l'instrument Miri. Donc c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire que c'est beaucoup beaucoup de monde qui ont travaillé sur ces premiers résultats. Alors ça c'est une des premières images qui a été faite en fait pendant le guidage du télescope pour vérifier qu'on arrivait bien à guider le télescope. C'est une image de cet instrument du FGS autour de 2 microns et c'est la combinaison de 72 poses pendant à peu près 32 heures. Donc c'était déjà une des images les plus profondes du ciel jamais prises. On voit que cette image n'est pas parfaite. On voit des problèmes de mosaïque. Ici on voit des problèmes d'alignement des images. Donc ça c'est ce qui est vraiment sorti du tuyau si je puis dire ce qu'on appelle le pipeline de réduction des données en fait. Tout un tas de codes informatiques pour arriver à cette image-là. Les alignements ne sont pas parfaits etc. Mais déjà ce qui frappe sur cette image c'est qu'on voit assez peu d'étoiles. Les étoiles sont les points très brillants avec ces pics. Ici ces aigrettes qui sont dues au phénomène de diffraction du miroir et du support du miroir secondaire. j'en dirai un petit mot par la suite et en fait on ne voit que quelques étoiles on en voit trois ici quatre on voit une étoile de magnitude 9 ici hors du champ et on voit elle est hors du champ mais on voit quand même sa tâche de diffraction qui bave si je puis dire dans cette image et en fait tout le reste quasiment ce sont des galaxies. C'est ça qui est extraordinaire c'est que ce télescope et ses détecteurs ont ce qu'on appelle une plage dynamique en photographie extrêmement grande à peu près cent fois plus grande que ce qui a été fait avant sur les détecteurs infrarouges et donc on est à la fois capable d'imager avec ce télescope des objets très brillants des étoiles très brillantes des galaxies proches très brillantes mais aussi des galaxies très faibles et ça juxtaposé. C'est assez fabuleux de voir que la saturation des étoiles ici est très très bien contrôlée et en fait on est capable d'imager des galaxies à côté qui sont extrêmement faibles à côté des toiles très brillantes et ça c'est la résolution c'est la taille du miroir mais aussi la qualité des détecteurs qui fait ça donc c'était déjà une image tout à fait spectaculaire c'est une image qui a été prise en parallèle de l'image NIRCAM que vous avez tous vu je pense sur le web lors de la présentation de l'alignement de la présentation des tests d'alignement du télescope. Alors une autre chose dont on a beaucoup parlé en fait dans la presse c'est que ce miroir donc il est segmenté en plusieurs en 18 segments qui font à peu près 1m50 de hauteur chacun et la force de James Webb c'est qu'on est capable de contrôler la surface la qualité de la surface optique quasiment en temps réel chaque miroir est sur 7 degrés de liberté ça veut dire qu'on est capable de changer l'orientation mais aussi le rayon de courbure de chacun des 18 segments pour ajuster la surface la plus parfaite possible pour avoir les images les plus nettes possible. Alors ce qui est spectaculaire avec ce télescope c'est qu'en fait déjà dès le départ ça c'est une image qui a été prise au sol lors de tests de l'instrument donc à bord de la à l'intérieur de la caméra NIRCAM il y a en fait une lentille qui permet d'imager la pupille du télescope donc on voit on voit une image de la surface des irrégularités de la surface des miroirs avec cet instrument à bord de NIRCAM et donc on voit des petites irrégularités mais ce qui est spectaculaire c'est ce chiffre ici c'est 59 nanomètres RMS ça veut dire quoi ? ça veut dire que la surface les irrégularités du miroir en moyenne font à peu près 60 nanomètres 60 nanomètres c'est 60 10 moins 9 mètres donc c'est extrêmement 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 faible la qualité de surface à la fois du polissage mais aussi d'alignement de ces miroirs est fabuleuse et c'est pour ça que les images sont si impressionnantes alors parfois malchance ici on voit un choc d'une micrométéorite qui a tapé sur un des miroirs certains en ont sûrement entendu parler et on voit d'un seul coup que le miroir et la surface du miroir est affectée l'irrégularité devient beaucoup plus grande on est capable de corriger une partie de ces événements micrométéoritiques qui affectent la courbure mais aussi le revêtement de surface mais on n'est pas capable de complètement corriger alors on voit aussi sur ce télescope ce qu'on appelle des tilt events des événements de tilt de ces miroirs qui sont dus aux activateurs qu'il y a sur les miroirs qui permettent de changer leur orientation et leur rayon de courbure de temps en temps on voit des petits déplacements soudains et on est capable de les corriger donc ça en moyenne aujourd'hui donc ça 59 nanomètres c'est un chiffre qui est augmenté à cause de cet événement micrométéorotique mais en ce moment la qualité du surface du miroir est à peu près de 40 nanomètres donc 40 nanomètres rendez-vous compte sur un miroir qui fait 6,60 m de diamètre c'est absolument incroyable au niveau de la qualité image alors qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois pendant cette mise en service là je ne vous parle que de Miri donc c'était toute cette équipe en fait qui a travaillé pendant 6 mois à la mise en route aux tests aux tests thermiques à la mise en route de l'électronique etc pendant 6 mois et en fait on a eu assez peu de temps pour calibrer et mettre en route cet instrument puisque c'est l'instrument qui était refroidi avec un mécanisme qui permettait de refroidir l'instrument de manière active donc il y avait un vrai frigo mais un super frigo qui refroidit à moins de 160 degrés le moins de 163 degrés exactement le détecteur donc en fait on a eu grosso modo de 15 jours à 3 semaines parce qu'il a fallu plusieurs mois pour que cet instrument descende suffisamment en température et en fait donc ça vous voyez l'entrée de la salle de contrôle où on était sous cloche pendant 6 mois on recevait les données ici juste à côté des gens qui opéraient qui faisaient les opérations sur le télescope c'est-à-dire le déploiement le pointage etc et là vous avez le vrai ce qu'on appelle un data flow c'est-à-dire toutes ces petites boîtes correspondent à un test à une opération de test par exemple une de ces boîtes ici que j'ai surlignées c'est par exemple vérifier la qualité image la qualité de ce qu'on appelle la fonction d'étalement de points donc l'image que vous avez d'une étoile vérifier qu'elle correspond bien au modèle optique et bien ça c'est une des opérations une autre opération c'est par exemple vérifier que la température est bien bonne etc vérifier que tout que tout est aligné par exemple donc tout ça ce sont toutes les étapes et il a fallu plusieurs années de développement des algorithmes des codes informatiques pour coder tout ça à l'avance toutes ces boîtes représentent plusieurs dizaines de milliers de lignes de code il faut s'en rendre compte et en fait il a fallu bien sûr préparer ça en amont et ça a été un énorme travail alors pour Miri voici une des premières images qui a été faite donc c'est l'image sur la droite que je compare en fait avec les instruments que l'on avait à notre disposition avant donc c'est une image qui a été prise dans le petit nuage de Magellan qui a été un des premiers champs observés une des premières images observées par le télescope spatial de James Webb parce qu'il y a beaucoup d'étoiles ça nous aide à cartographier la distorsion des images j'ai mis cette image de chouette ici parce que ça vous montre qu'en fait que plus l'œil du télescope est grand évidemment plus on voit de détails le fameux ce pouvoir de résolution que certains d'entre vous connaissent c'est grosso modo la longueur d'onde divisée par le diamètre donc plus vous augmentez la longueur d'onde moins vous perdez en piquets d'images ça c'est les lois de l'optique qui vous disent ça c'est les lois de la diffraction mais plus vous augmentez le diamètre et bien plus vous gagnez en pouvoir de résolution plus vous gagnez en piquets d'images donc c'est ce rapport entre les deux qui compte pour la qualité de piquets d'images et donc évidemment travailler à 10 microns ou à 30 microns c'est moins avantageux en termes de qualité d'image il faut aller vers des miroirs plus gros c'est pour ça qu'on s'est embêté à faire un miroir plus gros là ici je le compare avec la précédente génération d'instruments dont j'ai déjà parlé Spitzer un miroir de 85 cm de diamètre qui travaillait dans la même gamme de longueur d'onde et vous voyez ici donc l'instrument WISE qui était un télescope lancé par la NASA qui travaillait à peu près dans la même gamme de longueur d'onde que James Webb aussi mais qui cartographiait l'ensemble du ciel donc là c'était une cartographie quasi complète du ciel mais qui avait une résolution moins bonne que celle de Spitzer c'était un télescope encore plus petit Spitzer à 8 microns avait une résolution d'à peu près une 10 à 12 arcs secondes de résolution et avec Miri la résolution est de 0,2-0,3 arcs secondes à 8 microns donc on fait ce que je vous dis un gain en résolution spatiale absolument fabuleuse vous reconnaissez ces quatre étoiles que vous voyez ici ces trois étoiles brillantes que vous voyez ici et d'un seul coup en fait la poussière interstellaire donc ça ce qu'on voit en émission ici c'est l'émission des petits grains de poussière qui sont des grains nanométriques ou submicrométriques de poussière qui sont chauffés par le rayonnement ultraviolet des étoiles et ces photons UV tapent sur ces petits grains de poussière et ces grains de poussière les absorbent et réémettent dans l'infrarouge donc c'est un c'est une réémission en infrarouge de ces grains de poussière on les voyait en absorption on les voyait opaques avec Hubble et là on les voit brillants avec James Webb et on est capable de voir la structure filamentaire etc et c'est dans ces filaments de poussière que sont abrités aussi les molécules je vais en parler par la suite les molécules dans l'univers sont formées initialement sur ces grains de poussière la première molécule qui est la molécule la plus simple le dit hydrogène hydrogène moléculaire est formée sur ces grains de poussière en général dans l'univers dans le milieu interstellaire et ensuite c'est cette molécule qui initie toute la chimie complexe du milieu interstellaire pour arriver jusqu'aux molécules complexes qu'il y a dans les planètes par exemple ou dans le milieu interstellaire par exemple les alcools etc on voit de l'éthanol du méthanol dans ce milieu et bien il a fallu initier cette chimie complexe avec ces grains de poussière vous ne pouvez pas faire autrement dans l'univers c'est pour ça que c'est si important aussi de regarder dans l'infrarouge alors là je vous montre des images qui sont directement issues des rapports que l'on a fait lors de la mise en service ça c'est une activité dont moi j'étais responsable de vérifier la qualité image de la caméra miri et vous voyez ici plusieurs tâches qui ont des formes assez complexes ce sont ces fameuses tâches ces fameuses tâches de diffraction cette fonction d'étalement de points dont je vous parlais c'est l'image d'une étoile à travers tout le système à travers le télescope mais aussi le détecteur donc vous voyez que cette tâche là elle augmente avec la longueur d'onde c'est ce que je vous disais vous perdez en résolution avec la longueur d'onde donc plus vous allez en longueur d'onde ici de 5.6 microns 7.7 10 microns etc jusqu'à 25.5 microns ça ça correspond à tous les filtres qu'il y a sur la roue à filtre de la caméra miri j'ai pas mis le 21 microns ici mais ça ressemble aux 18 microns en un peu plus gros et donc vous voyez qu'en fait on perd en résolution spatiale une fois au fur et à mesure que l'on augmente en longueur d'onde on voit aussi on voit aussi une petite donc là c'est une étoile une étoile de référence que l'on a observé on a observé aussi le centre d'une nébuleuse planétaire dans le dans le nuage de Magellan dans le petit nuage de Magellan à plus grande longueur d'onde et bien ces étoiles qu'on appelle les étoiles standards qui nous servent à calibrer l'instrument ce sont des étoiles qu'on a observées avec beaucoup d'instruments déjà beaucoup de télescopes d'autres télescopes donc on connait bien le flux avec des modèles on est capable de calculer les flux dans ces différents filtres de James Webb et de vérifier et de trouver ces fameux facteurs de calibration donc ça sert à ça aussi ces activités et avec ça on est capable aussi de comparer au modèle optique alors la forme hexagonale ici de cette tâche de diffraction est liée à la forme hexagonale des miroirs on a aussi fait l'exercice de mettre l'étoile hyper brillante bêta d'Oradus dans dans une région qui n'est pas directement illuminée par le détecteur en fait le détecteur MIRI il y a une partie qui fait l'imagerie sur la droite ici un grand rectangle qui fait à peu près deux arcs minutes sur le ciel par une arc minute et il y a une partie à gauche ici une bande à gauche qui sert à la coronographie à l'imagerie des exoplanètes et au centre il y a une dans la dans la dans la le plan le plan image cette partie là n'est pas directement illuminée sur le détecteur donc on met l'étoile à côté pour vérifier ce qu'on appelle les fantômes les images fantômes que l'on aurait si une étoile est placée très près du champ de vue et donc on fait ça on fait cet exercice on place cette étoile un peu en dehors ici par exemple si vous voulez sur le rideau bleu qu'il y a ici on regarde s'il n'y a pas ces fameux ghosts ces images fantômes pour vérifier la qualité image et ça c'est particulièrement utile par exemple si vous observez votre galaxie lointaine préférée mais que vous avez une image à côté et bien cette lumière parasite peut polluer vos images et vous induire à des mauvaises interprétations par exemple et là ce qu'on voit c'est que l'étoile elle est ici au centre on voit sa tâche de diffraction très brillante mais on ne voit pas on ne voit pas on voit plein de petits tous ces petits points là sont des galaxies lointaines donc c'est assez spectaculaire une étoile extrêmement brillante de magnitude moins 2 qui brûle si je puis dire le détecteur complètement qui sature le détecteur complètement on voit quand même plein de petites galaxies autour et on ne voit pas d'image parasite qui veut dire qu'on a bien calculé la manière de filtrer cette lumière parasite alors ça c'est une image qui permet aussi de vérifier la qualité image c'est une image trois couleurs dans trois bandes non c'est une image deux couleurs pardon une combinaison à 5.6 microns et 7.7 microns de l'image miris c'est aussi une des premières images qui a été publiée dans la presse vous voyez une chose particulière sur ces images d'étoiles alors on voit la poussière ici en orange parce qu'elle je vais le détailler par la suite elle émet principalement autour de 8 microns et vous voyez que les étoiles sont plutôt blanches ou bleutées en fait et vous voyez cette fameuse cette croix ici qui est très particulière cette croix que vous voyez verticale et horizontale n'est pas liée à la tâche de diffraction optique en elle-même mais liée à un effet sur le détecteur et ça ça nous gêne énormément donc ça c'est pas forcément quelque chose que l'on dit souvent mais cette croix là nous gêne pour la calibration des images pour la photométrie des images alors on a énormément travaillé en amont sur la caractérisation de cette croix parce que si vous voulez avoir le flux de cette étoile par exemple il faut connaître exactement jusqu'où s'arrête cette croix et quelle est la quantité de flux que l'on perd entre guillemets dans cet artefact que l'on appelle le cruciforme alors ça peut paraître un détail mais en fait ça a nécessité trois ans de travail trois ans de modélisation de cette croix pour comprendre un son origine physique et deux le modéliser précisément pour pouvoir faire de la photométrie précise et là je vous montre un des un des travails que l'on a fait pour comprendre cette croix il faut en fait comprendre le trajet des photons à l'intérieur du détecteur de Myri et le détecteur Myri c'est un détecteur un peu particulier qui travaille donc dans l'infrarouge thermique qui est assez épais en fait et donc qui fait pour sa couche là vous voyez un graphe qui vous montre une coupe de ce détecteur il y a un substrat en fait qui permet de supporter une couche qui est active dans l'infrarouge ça c'est la couche en violet qui absorbe les photons infrarouges ces photons ils viennent du haut donc ils viennent du haut de la salle c'est ce qu'on appelle un détecteur illimité par l'arrière les pixels en fait sont ici et le détecteur est illuminé par l'arrière et les photons font des trajets un peu compliqués le sur Myri il n'y a pas des pixels proprement dit mais ce sont plutôt des contacts métalliques qui absorbent les électrons qui sont produits dans la couche sensible en infrarouge donc quand un photon infrarouge est absorbé par ce matériau photosensible en infrarouge un photoélectron est produit et ce photoélectron il est attrapé par ces contacts métalliques et ensuite on le lit un petit peu comme une CCD comme un détecteur optique classique mais la fabrication du détecteur est très particulière et en fait vous voyez que ces photons en fait ils peuvent être absorbés directement par cette couche et là bingo on a gagné le photon il est détecté mais en fait le gros de ces photons et je vous montre un schéma sur la gauche qui vous montre les trajets probables de ces photons entre la couche certaines couches des substrats donc les pixels métalliques et la couche de la couche active en infrarouge qui est rouge et vous voyez que ces photons ils rebondissent et ça ça fait des interférences ça fait ce qu'on appelle ceux qui se rappellent de leur cours d'optique ça fait comme un effet de Fabry-Perrault en fait ça fait des interférences constructives et destructives les photons ils ont des trajets tout à fait complexes ils rebondissent ils sont absorbés ils ont une certaine probabilité d'absorption et en fait au premier passage d'un photon infrarouge il y a à peu près 15% de probabilité qu'ils soient directement absorbés 85% des photons ils vivent leur vie ils se trimballent dans le détecteur ils font des interférences et en fait quand vous quand vous prenez ça en compte quand vous calculez toutes ces trajets de photons possibles et bien vous vous rendez compte que ces photons ils diffusent dans les deux directions de lecture des pixels entre guillemets et c'est ça qui fait ces fameuses croix que vous voyez sur les images Myri donc il a fallu tout un tas de calculs assez complexes en fait pour comprendre le trajet de ces photons et comprendre la nature de ces croix ici qui nous gênent entre guillemets dans la photométrie l'interprétation la calibration des images alors on les voyait déjà ça c'est juste un clin d'œil aux instruments précédents on les voyait déjà ces cruciformes dans les données Hubble et aussi Spitzer là je vous montre une image en fait de Spitzer à 5.8 microns ça c'est la PSF la fonction d'étalement de points donc ce que vous voyez une étoile imagée par le détecteur de télescope Spitzer ça c'est la PSF optique théorique et ça c'est ce qu'on voit donc vous voyez que c'est assez différent on est complètement dominé par cette croix ce cruciforme dont je parle et c'est la même chose pour Myri ça c'est la fonction d'étalement de points théorique et ça c'est ce qu'on voit en pratique donc c'est tout un travail que l'on a mené pour comprendre ces effets voilà donc je vous ai montré quelques trucs qu'on ne montre pas très souvent mais pour vous montrer que c'est un chemin compliqué pour arriver aux résultats calibrés scientifiques je ne vous ai montré qu'un exemple j'aurais pu en montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines donc quelques résultats scientifiques là je vous montre une image que vous avez tous vue qui est l'image de la carène alors là j'ai choisi un zoom en fait pour comparer l'image double dans le visible et l'image infrarouge l'image infrarouge de NIRCAM de la caméra NIRCAM est évidemment assez spectaculaire le plus spectaculaire c'est qu'on est à des longueurs d'ondes qui sont beaucoup plus grandes que celles de Bell à peu près trois ou quatre fois plus grandes et donc on a une résolution qui est légèrement meilleure en fait assez comparable mais à des longueurs d'ondes différentes en fait donc c'est ça le bond en avant dans l'infrarouge le bond en avant c'est que vous voyez qu'en fait donc là on est en train de regarder ce qu'on appelle un front de dissociation en astronomie c'est une région du milieu interstellaire très dense que vous voyez en bas donc c'est ces fameuses poussières qui absorbent le rayonnement des étoiles qu'il y a derrière qu'on voit en absorption essentiellement avec Hubble ici on voit un petit peu de gaz ionisé en bleu donc c'est du gaz très chaud qui provient du rayonnement des étoiles brillantes que l'on ne voit pas ici qui impacte sur cette espèce de frontière là sur cette on a l'impression de voir une côte entre un océan et une terre ici on voit en fait la jonction l'interface entre un milieu très dense qui est en train de former des étoiles donc ce qu'on appelle un nuage moléculaire qui est riche en poussière et du milieu ionisé chaud c'est ce qu'on appelle un front de dissociation ce front il avance à une vitesse relativement faible il avance au fur et à mesure que les photons UV poussent ce gaz donc c'est essentiellement ce qu'on voit avec Hubble avec l'infrarouge on voit on voit beaucoup plus d'étoiles dans le fond c'est exactement ce que je vous ai raconté au début c'est que ces rayons infrarouges ils passent au travers du gaz du gaz chaud et ténu donc on voit très très bien cette fois les étoiles en fond et on voit la structure de ces nuages on voit encore un peu d'absorption parce que les poussières ont des longueurs ont des tailles plus grandes que 2-3 microns pour les régions les plus denses et donc absorbent ces photons mais on voit aussi beaucoup de zones brillantes que l'on voyait en absorption avec Hubble alors ces nœuds que l'on voit où parfois on a l'impression de voir des petits doigts ou des jets ou des cocons et bien ces cocons ces jets cette structure est fabriquée par l'effet des étoiles qui sont en train de naître dans ce nuage donc là on est en train de regarder une pouponnière d'étoiles au sein de ce nuage grâce à James Webb on voit maintenant la structure de ce nuage on voit où naissent les étoiles et on est capable de regarder l'effet de la formation de ces étoiles sur leur environnement sur leur nuage parent qui a donné naissance à ces étoiles on pourrait parler pendant des heures en fait sur cette image tellement qu'il y a de détails et d'informations physiques sur ces images là on voit la fin de vie d'une étoile donc c'est ce qu'on appelle la nébuleuse de l'anneau austral c'est en fait un reste d'explosion d'étoiles à la fin de sa vie donc vous voyez une image James Webb NIRCAM où on voit essentiellement du gaz du gaz et de l'émission thermique des poussières qui sont dans l'éjecta de ce qui reste de l'explosion de l'étoile donc à la fin de leur vie les étoiles éjectent une grande partie de leur de leur composition et dans ces vents stellaires dans ces éjecta et bien des poussières des métaux en fait qu'on appelle en astronomie des éléments lourds plus lourds que l'hélium donc le carbone l'oxygène qui forment ces poussières et bien sont éjectés et maintenant on voit de manière extrêmement détaillée la structure de cette poussière on est capable de quantifier directement la masse des poussières dans l'éjecta ce qui était difficile à faire avec Hubble auparavant parce qu'on n'avait pas l'émission directe de ces poussières ce qui est intéressant avec l'image MIRI à plus grande longueur d'onde c'est que cette fois et bien on voit directement l'étoile qui a donné naissance à cet objet magnifique qui n'est pas cette étoile-là cette étoile-là c'est une étoile beaucoup plus jeune qui brille fortement dans l'image NIRCAM et en fait l'image qui a déjà explosé qui a perdu le gros de son combustible elle est beaucoup plus froide et donc elle l'émet dans l'infrarouge thermique donc on la voit avec MIRI cette fois surprise c'est la première fois que l'on voyait cette étoile et c'est ce petit point rouge à gauche que l'on voit maintenant et c'est cette étoile qui est responsable qui a explosé en fait qui est responsable de l'éjecta donc ça c'était un résultat intéressant je vais parler de galaxies maintenant je vais me focaliser sur quelques résultats sur les galaxies mais d'abord je voudrais vous expliquer ce que l'on voit vraiment j'ai déjà commencé à le faire mais qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une galaxie avec le télescope spatial James Webb et là je vous montre un truc un petit peu compliqué c'est un graphe qui montre l'émission donc en ordonnée ici plus vous montez sur ce graphe plus c'est brillant et l'abscisse ici horizontale sur la droite plus vous augmentez en longueur d'onde et là vous avez ce qu'on appelle la distribution d'énergie ou la distribution de flux ou un spectre si vous voulez de différents types de galaxies de l'ultraviolet ici à gauche donc 0,1 micron jusqu'à l'infrarouge thermique donc 1000 microns donc rappelez-vous James Webb observe grosso modo d'ici 0,6 micron dans le jaune ici jusqu'à 20 alors là c'est en échelle logarithmique jusqu'à à peu près 30 microns on va dire 28 microns donc James Webb observe d'ici à ici et ce que vous voyez d'abord c'est un un excès d'émissions ici qui est essentiellement lié à l'émission des étoiles donc ça c'est ce qui domine ce qui domine ici sur cette partie autour de 1 micron ce sont l'émission c'est l'émission stellaire donc vous voyez différents bumps sur ces différents sauts sur cette distribution d'énergie vous en voyez un pour l'émission stellaire vous en voyez un deuxième mais chahuté avec des espèces de bandes ici qu'on pourrait prendre pour des raies d'émissions des raies spectrales d'émissions mais ce sont en fait des bandes de poussière ce sont des grosses macromolécules qu'on appelle des hydrocarbones aromatiques qui rayonnent dans des bandes autour de 7 microns c'est pour ça qu'on voit dans les images Myri ces poussières qui brillent très fortement à 7 microns parce qu'elles rayonnent très très de manière très importante dans cette bande de longueur d'onde et puis on voit une troisième bosse c'est le mot que je cherchais des bosses donc vous voyez une première bosse pour l'émission stellaire des petites bosses pour cette émission des poussières de ces grosses molécules de ces macromolécules hydrogénées en fait et une autre bosse qui est le continuum thermique qui est l'émission thermique cette fois des gros grains de poussière donc quand vous regardez une galaxie avec James Webb vous voyez essentiellement l'émission une galaxie proche vous voyez essentiellement l'émission des étoiles et des poussières des petites poussières évidemment si cette galaxie est de plus en plus loin de vous sa longueur d'onde se déplace vers la droite et donc petit à petit l'émission des étoiles se retrouve à plus grande longueur d'onde dans le domaine thermique et vous voyez qu'en fonction du type de galaxie la distribution d'énergie n'est pas du tout la même par exemple M82 que la plupart d'entre vous connaissent je pense qui est une galaxie à flambée de formation d'étoiles qu'on appelle un starburst a une bosse en infrarouge thermique qui est très importante parce qu'elle forme une grande quantité d'étoiles et donc il y a beaucoup de rayonnements ultraviolets qui chauffent les poussières et qui réémettent en infrarouge donc on peut distinguer en regardant la distribution d'énergie dans plusieurs filtres on peut distinguer le type de galaxie mais je voulais surtout vous dire ce qu'on voyait avec James Webb on voit un peu d'émissions stellaires on voit beaucoup de poussière alors ça c'est ce qu'on voit quand on regarde un groupe de galaxies et ici c'est le quintet de Stéphan c'est aussi un des premiers résultats scientifiques une des premières images très spectaculaires qui a été publiée ça c'est un composite entre l'image NIRCAM et MIRI et donc sur cette image vous voyez ce qu'on appelle une danse cosmique vous voyez des galaxies qui interagissent gravitationnelles les unes avec les autres alors si par exemple vous prenez cette galaxie là et cette galaxie là ici c'est une paire de galaxies en fait il y en a deux qui sont brillantes mais si vous prenez cette galaxie là et cette galaxie là c'est à peu près un dixième de la distance entre notre voie lactée et Andromède donc vous voyez que ces groupes de galaxies ce sont des galaxies qui sont très proches les unes des autres et qui interagissent gravitationnellement entre elles c'est ce qu'on appelle cette danse cosmique en fait c'est des galaxies qui bougent à des vitesses parfois très importantes et qui ont des effets gravitationnels les unes sur les autres un de ces effets c'est ces grandes queues ici que vous voyez c'est ce qu'on appelle des queues de marée c'est le même phénomène que vous avez sur Terre pour le phénomène des marées où c'est l'effet gravitationnel de la Lune qui produit ces marées océaniques et bien ici c'est l'effet gravitationnel de l'interaction entre cette paire de galaxies et celle-ci il y a eu un passage en fait qui a arraché de la matière de cette galaxie dans l'espace intergalactique et donc vous voyez ici avec l'image d'Ircam en fait vous voyez essentiellement les étoiles c'est une galaxie proche des galaxies qui sont très proches donc on voit avec l'Ircam les missions jaune orangée ou blanchâtre ce sont des étoiles qu'on voit et ces étoiles sont arrachées par effet gravitationnel donc ça c'est un objet qui nous permet de regarder quel est l'impact des interactions entre les galaxies et on pense aujourd'hui on sait aujourd'hui que ces interactions sont en général responsables de flambées de formation d'étoiles en général quand on regarde deux galaxies qui fusionnent qui collisionnent entre elles on voit un effet de compression du gaz et de déclenchement de la formation des étoiles et donc une flambée un excès d'émissions infrarouges et vous allez voir que la surprise dans ce système c'est l'inverse en fait c'est l'inverse qui se passe et on essaie de comprendre pourquoi je vais vous en dire deux mots par la suite mais je continue à décrire ce système c'est qu'en rouge ici ce que vous voyez c'est l'émission thermique du gaz et des poussières vues par Myri et en fait une des surprises vous allez voir que ça n'était pas vraiment une parce qu'on avait déjà des indications avant avec Spitzer mais je vais y revenir mais on voit beaucoup de gaz et beaucoup de poussières qui brillent en rouge ici entre les galaxies donc ça c'est pas tellement surprenant parce qu'on arrache de la matière ce qui est surprenant c'est de voir que c'est essentiellement rouge c'est pas blanc sur l'image ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaz de poussière de molécules mais qui ne forment pas d'étoiles et ça c'est en contradiction avec ce que je vous ai dit avant c'est qu'en général quand on regarde un nuage de gaz de poussière dense on s'attend à ce qu'il forme des étoiles c'est ce qu'on appelle la fameuse loi de Schmitt-Kennikot il y a une relation entre la quantité de gaz dense et la quantité d'étoiles dans l'univers dans les galaxies et bien ici c'est le contraire qu'on voit et je vais commenter pourquoi donc c'est une interaction entre cette paire de galaxies et cette galaxie là qui collisionne qui rentre en collision à une vitesse relative de 1000 km par seconde 1000 km par seconde et ça ça forme un choc géant ce système il a été découvert en fait par un astronome marseillais dans les années 1870 c'est un groupe de galaxies que beaucoup d'astronomes amateurs aussi connaissent et en fait ce groupe est essentiellement ça c'est une galaxie qui est d'avant-plan j'aurais dû le dire ça c'est une galaxie qui appartient au groupe donc en fait là ici on ne voit que quatre galaxies c'est un quartet plutôt que l'on voit ici le quintet la cinquième elle est hors champ ici sur cette image ça c'est une galaxie qui est en avant-plan elle est superposée au fond du ciel mais elle n'appartient pas au groupe donc c'est ce qui rend un peu compliqué aussi l'interprétation des images ici mais la chose à retenir c'est qu'il y a un choc géant de 1000 km par seconde entre deux galaxies et ce choc il agite les molécules et la poussière là-dedans alors en fait déjà il y a quand j'ai fait ma thèse en fait sur cet objet donc quand on a vu cette image James Webb pour la première fois moi j'étais hyper ému de voir cette image et en fait déjà avec Hubble là je vous montre une image ça c'est une image Hubble et en bleu c'est l'émission des molécules que l'on a vu avec le spectrographe de Spitzer et en bleu ce que vous voyez c'est essentiellement du dihydrogène ce sont ces molécules c'est la molécule la plus abondante dans l'univers 99 des molécules c'est du dihydrogène et on s'attend à ce que ce dihydrogène il forme les étoiles donc ce dihydrogène il est formé dans ce choc intergalactique on ne sait pas très bien comment on a fait des propositions on pense qu'en fait il y avait du gaz arraché et que le choc entre ces deux collisions il a déclenché la formation l'effondrement et le refroidissement de ce gaz pour former des molécules et là on est en train de regarder en fait un environnement extragalactique de choc entre deux galaxies qui forment des molécules qui agitaient par beaucoup de turbulences on a l'information en vitesse aussi parce qu'on a des spectres là-dedans et on savait déjà avec Spitzer qu'il y avait des molécules et de la poussière dans cet espace intergalactique et maintenant quand on revient à l'image de James Webb ce qui est spectaculaire c'est qu'on voit maintenant la structure regardez comment c'est flouté en fait oui c'est complètement flou en fait l'émission en bleu est complètement floue parce qu'on n'a pas la résolution on n'a pas la finesse d'image de James Webb et bien maintenant on sait que ce que vous voyez en rouge ici ce n'est quasiment que des molécules de H2 ce n'est que du gaz que du dihydrogène qui rayonne dans une des bandes vue par vue par Myri c'est la bande à autour de 9 microns il y a une raie spectrale du dihydrogène qui est à 8,6 microns et qui rayonne très fort là-dedans il y a un petit peu de continuum de poussière bien sûr mais c'est essentiellement des molécules que vous voyez ici et on voit maintenant la structure filamentaire on est capable de voir et d'essayer d'étudier maintenant est-ce que les étoiles vont se former là-dedans on sait qu'il y en a quelques-unes jeunes qui se forment on les devine ici on voit plein de petits points aussi là-dedans ce sont des amas globulaires qui se forment dans ce gaz mais très peu par rapport à la quantité de gaz que l'on voit dans ce milieu intergalactique donc j'ai appelé ce transparent que la bataille commence parce qu'on pense que ce qui se passe ici c'est vraiment une bataille entre l'injection d'énergie cinétique la turbulence la dynamique qui touille tout ce milieu il y a un choc à 1000 km par seconde là-dedans donc ça fait beaucoup d'énergie mécanique et on pense que la turbulence c'est ce qui limite fortement la formation des étoiles le gaz il n'est pas assez reposé pour s'effondrer gravitationnellement et former des étoiles c'est une hypothèse mais on est en train encore d'analyser ces images et de regarder où se forment les étoiles là-dedans et pourquoi il y en a si peu pourquoi c'est si peu efficace alors ça c'est une problématique générale dans l'univers c'est que la formation des étoiles est inefficace qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on prend la totalité du gaz moléculaire du gaz dense qui serait susceptible de former des étoiles dans l'univers assez peu d'étoiles se forment et c'est un processus qui est très inefficace et que l'on comprend assez mal de manière générale en fait dans l'évolution de l'univers donc pour moi ce système là c'est un laboratoire fabuleux où on voit ce qui se passe et on est capable d'étudier cette bataille entre l'effondrement gravitationnel pour former les étoiles et la turbulence la dynamique les chocs dans ce milieu donc là avec James Webb on voit ce qui se passe vraiment on voit les détails de ce qui se passe alors là aussi on voit les détails dans un autre type de galaxie en interaction qui s'appelle la galaxie la route chariot c'est un peu le même phénomène que dans le quintet de Stéphan sauf qu'il y a une galaxie qui est passée carrément au travers d'une autre galaxie et elle est passée tellement bien au travers que ça a formé un anneau ça a formé un anneau autour de la galaxie qui était là et maintenant ce qu'on voit sur ce composite entre NIRCAM et MIRI MIRI c'est essentiellement tout ce qui est en rouge donc évidemment j'ai oublié de vous le dire depuis le départ mais on code en fausse couleur l'émission infrarouge et ici l'émission infrarouge thermique est codée en rouge et l'émission infrarouge autour de 2 microns vue par NIRCAM est plutôt codée on va dire en jaune en jaune orangé et donc ce que vous voyez en jaune orangé ce sont les étoiles donc on voit bien le disque de la galaxie ici au centre on voit qu'il y a des étoiles qui se forment dans cet anneau mais on voit aussi toute la poussière et les molécules avec MIRI qui se forment entre eux et qui forment des espèces de filaments ou des espèces de bras spiraux entre eux cet anneau qui est en fait une onde de choc qui a comprimé le gaz et là on s'attend à ce qu'il y ait des étoiles qui se forment quelle est la différence avec le système du quintet de Stéphan avant où on voit cette émission de poussière mais on voit peu de formation stellaire ça il faut le comprendre ça reste à comprendre pourquoi là ça forme pas mal d'étoiles pourquoi là ça n'en forme pas il faut qu'on comprenne pourquoi donc c'est une des questions sur cette image que l'on se pose en ce moment et qui est assez spectaculaire je vais passer ça je vais je vais juste terminer cette fois par les galaxies lointaines comment est-ce qu'on fait pour voir des galaxies lointaines avec James Webb et je termine là-dessus ça c'est une des premières images qui a été présentée au président Biden je pense que vous avez suivi ça c'est une image d'un amas de galaxies donc je vous ai parlé de groupes de galaxies quelques galaxies ensemble qui interagissent qui interagissent gravitationnellement là c'est un amas de galaxies donc ce sont c'est un système qui est beaucoup plus massif qui est composé de beaucoup plus de galaxies que l'on voit ici essentiellement en blanc ou en oui c'est ça en blanc avec NIRCAM qui est au centre ici et qui déflecte gravitationnellement donc c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle et qui déflecte gravitationnellement des galaxies qui sont beaucoup plus lointaines je vais vous montrer un schéma pour comprendre ça juste après mais ce que vous voyez ces arcs-là ce sont ces fameux anneaux d'Einstein c'est ce qui résulte de la déflexion des rayons lumineux par un système massif quand un système est très massif dans l'univers les rayons lumineux ne se propagent pas en ligne droite c'est la relativité générale qui vous dit ça et la quantité de déformation des rayons lumineux ou la finesse si vous voulez de ces anneaux d'Einstein est directement reliée à la masse du système donc on les voit ces anneaux ici on en voit aussi très très loin en fait dans ce système on en voit même des très très faibles l'image d'IRCAM est absolument fantastique là dedans on voit des galaxies très très lointaines et on voit même de la structure on voit même des amas globulaires ces petits points ici ce sont des amas globulaires à l'intérieur de ces galaxies très lointaines donc cet effet de magnification de loup il est possible avec cet effet gravitationnel de lentilles c'est ce qu'on appelle parfois des télescopes cosmiques c'est le fait que ces rayons ils sont défléchis et que l'on est capable de voir d'amplifier la lumière de galaxies très très lointaines qui sont qui sont ici et qui sont défléchis par l'amas qui est beaucoup plus proche que nous donc c'est ce qu'on appelle l'effet de lentilles gravitationnelles ça c'est une image Hubble d'une lentille aussi ça fait un beau smiley ça c'est l'amas en jaune et en bleu ce sont les galaxies très lointaines qui sont défléchies dans ces anneaux d'Einstein c'est l'effet c'est un effet qui est similaire en fait à si vous mettez alors c'est une optique qui est différente mais c'est c'est le même effet si vous mettez une bougie derrière un verre un pied de verre et bien vous voyez ces déformations ici on peut modéliser en fait cette déflexion par un changement d'indice de propagation du milieu en fait il y a une analogie entre les deux phénomènes alors là ici je vous montre juste un diagramme pour vous dire qu'est-ce qu'on espère faire et qu'est-ce qu'on commence à voir avec James Webb et donc avec James Webb ce que l'on ce que l'on voyait jusqu'à maintenant avec Hubble ce sont des galaxies lointaines ici qui étaient essentiellement entre 500 et 800 millions d'années après le Big Bang donc vraiment dans la naissance de l'univers à des redshift à des décalages en redshift pour ceux qui connaissent cette unité autour de 7-8 c'était difficile à faire avec Hubble mais on y arrivait aujourd'hui avec James Webb en quelques minutes on a accès déjà à ces galaxies-là et en quelques heures on est capable de voir des galaxies beaucoup plus lointaines 250 millions 300 millions d'années après le Big Bang donc dans la naissance de l'univers ça c'est le début de l'univers et on est ici au présent ici sur la gauche et la question qu'on se pose c'est quelle est l'époque de formation d'allumage des premières étoiles de formation des galaxies on pense dans les modèles que c'est autour de 200 millions d'années après le Big Bang et c'est ce qu'on cherche à vérifier avec James Webb alors je vous montre cette animation juste pour vous dire que quand vous décalez quand vous augmentez la distance d'une galaxie je vous ai dit leur lumière ultraviolette et optique des étoiles se décale vers le rouge et donc petit à petit dans les différents filtres ça ce sont les différents filtres de Hubble petit à petit quand une galaxie s'éloigne ici c'est l'animation ça s'éloigne et bien vous perdez l'émission de la galaxie dans les bandes optiques d'Hubble c'est pour ça que Hubble rate entre guillemets ces galaxies très lointaines et elle se retrouve dans l'infrarouge que voit James Webb donc ça c'est l'exemple d'une des détections de James Webb dans cette image que je vous ai montré de l'amas gravitationnel que je vous ai montré et comment on fait en pratique et bien on mesure le flux de ces galaxies dans différentes bandes donc là vous voyez à 1.15 micron avec l'instrument NIRIS j'en ai pas beaucoup parlé et tout ça ce sont les filtres NIRCAM 1.5 micron jusqu'à 4.4 micron dans l'infrarouge et vous voyez que cette galaxie elle est complètement absente dans le bleu entre guillemets et elle apparaît à 2.7 micron où elle est très brillante elle est un peu moins brillante à 3.5 et elle redisparait et c'est ça qui nous permet de vérifier que cette galaxie est très très lointaine comment on fait ? et bien on fait des modèles donc ça c'est la distribution du flux en fonction de la longueur d'onde et bien vous voyez que là ici ça ne correspond à aucun flux elle n'est pas détectée en bas ici c'est une galaxie qui est beaucoup plus proche je suis en train de parler du petit blob qui est là et bien ce petit blob parce qu'il a une émission ici qui est dans le bleu cette émission là elle est absorbée en fait par tout l'hydrogène qu'il y a sur la ligne de visée aussi et puis par le fait qu'elle est très très lointaine et donc on fait passer différents modèles et en fait le modèle qui ajuste bien les données c'est un modèle qui est un redshift ici d'à peu près 12 donc 12 ça veut dire une galaxie qui est à 300 millions 300, 350 millions d'années après le Big Bang et ça c'est la somme des détections vous voyez qu'on détecte facilement en quelques heures avec James Webb on a accès à ces galaxies extrêmement lointaines alors là je vous en je vais terminer par juste deux transparents pour vous les montrer ça ce sont les quatre premiers candidats sérieux que l'on a identifiés dans cette image ce sont des tout petits blobs dans cette image que l'on a identifiés donc ça ce sont les différentes publications de galaxies qui sont de 250 millions d'années à 400 millions d'années après le Big Bang donc ce sont les premières galaxies les galaxies les plus jeunes que l'on voit dans l'univers et là et bien oui les premiers challenges commencent un des gros résultats en ce moment de James Webb c'est que l'on voit trop entre guillemets de ces galaxies très lointaines elles sont déjà trop massives ça c'est un point mais elles sont déjà trop nombreuses on en voit plus que ce qui était prédit par les modèles ça c'est un graphe compliqué je suis désolé mais c'est ce qu'on appelle la fonction de luminosité c'est le flux en fonction de la magnitude de l'objet donc plus vous allez là plus vous êtes à des objets plus vous allez là plus vous êtes à des objets faibles vous allez là vous allez à des objets qui sont brillants et donc en fait là ces courbes vous montrent les différents modèles d'évolution des galaxies que l'on a et ça c'est le résultat ces points ici ce sont les résultats des compilations des premières données de James Webb vous voyez que les points sont au-dessus des modèles donc les modèles aujourd'hui d'évolution des galaxies n'ajustent pas du tout ne passent pas par les points observationnels donnés par James Webb et là il faut se creuser la tête pourquoi ? Pourquoi on voit déjà plus de galaxies que ce qu'on pensait donc là il y a énormément de travail théorique à faire voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements Applaudissements